bonjour je vais vous présenter dans une succession de vidéos le fonctionnement d'un oscillo donc je vais commencer dans cette vidéo par décrire les organes principaux de l'oscillo et leur fonctionnement donc c'est ça la configuration de l'oscillo que je vais décrire le fonctionnement cet oscillo renferme à son intérieur les organes qu'on a représenté sur le schéma de principe suivant donc les organes contenus dans l'oscillo sont le canon à électrons les plaques horizontales les plaques verticales une paire de plaques verticales parallèles une plaque de une paire de plaques horizontales parallèles et puis l'écran de d'affichage le canon à électrons est un filament alimenté par une tension de 6 volts ce filament chauffé émet des électrons et ces électrons sont se trouvent dans un champ électrostatique qu'ils accélèrent et on forme ce qu'on appelle un fils sous l'électron ce fils sous l'électron lorsque la base de temps est annulée et il n'y a pas de tension entre les plaques horizontales continue son chemin linéaire et horizontal et arrive sur l'écran fluorescents lorsqu'il cogne l'écran fluorescents il envoie une tâche lumineuse donc on va voir sur l'oscillo cette tâche lumineuse bien sûr on va mettre sous tension l'oscillo et on doit utiliser le mode XY donc l'oscillo est en mode XY vous voyez le spot au milieu de l'écran donc il faut pas garder ce spot lentement sur l'écran il faut sortir de ce mode c'est à dire du mode XY pour ne pas détruire l'écran ce spot est très énergétique pardon donc les plaques horizontales sont liées les plaques verticales pardon sont liées à un générateur de tension qui délivre une tension et une tension en dents de scie c'est cette tension qui permet au spot de balayer l'écran de l'oscillo de gauche à droite la tension en dents de scie est équivalente à son expression c'est à dire l'expression de cette tension en dents de scie et de la forme B, une constante positive fois T c'est à dire que U, la tension délivrée par le GBF le générateur passe de temps est proportionnelle au temps si on la représente on représente U de T en fonction de T on va trouver cette allure c'est pour cela qu'on appelle tension en dents de scie cette tension augmente linéairement avec le temps et il augmente lorsqu'on augmente le coefficient B lorsque cette tension est nulle, le spot est à gauche de l'écran il va commencer son bas balayage au fur et à mesure que la tension U de T augmente la vitesse du spot augmente elle devient maximale lorsqu'elle arrive à la partie droite de l'écran lorsque la tension U de T s'annule le spot revient à gauche de l'écran il recommence un nouveau balayage donc c'est comme ça que fonctionne la base de temps on peut visualiser sur l'écran donc si je diminue la vitesse de balayage c'est à dire le coefficient B on va voir que le spot balaye l'écran de gauche à droite lorsque U de T est nul le spot commence sans balayage lorsque U de T est maximale il est à droite de l'écran lorsque j'augmente la vitesse de balayage c'est à dire lorsque j'augmente B la vitesse de balayage augmente et lorsque la vitesse est grande B est assez grande on va voir un trait lumineux sur l'écran c'est le même principe toujours le spot c'est le spot qui balaye l'écran mais sa vitesse est très grande de telle façon que la persistance rétinienne nous permet de croire que qu'on a une ligne lumineuse mais c'est le même principe le spot balaye l'écran avec une vitesse grande et il apparaît sur l'écran un trait lumineux donc c'est ça le fonctionnement de la base de temps les plaques horizontales lorsqu'elles sont liées à une tension c'est à dire lorsqu'on injecte nous une tension à l'une des entrées de l'oscillo que ce soit à la voie X ou bien à la voie Y ces plaques font divier le spot vertical verticalement donc on va voir ces deux plaques sont liées aux deux voies de déviation verticale c'est à dire les deux à la fois sont liées à l'entrée X et à l'entrée Y de l'oscillo on va voir ce qui se passe lorsqu'on injecte une tension à l'entrée Y de l'oscillo parce que en mode XY la voie Y est représentée sur l'axe des ordonnées et la voie X est représentée sur la voie X est représentée sur l'axe horizontal donc pour ce faire on doit délivrer une tension du GBF donc bien sûr en réglant le bouton fonction sur un signal sinusoidal et bien sûr en liant la sortie du GBF à la sortie de la voie Y de l'oscillo en respectant la polarité donc vous voyez ici que j'ai un signal sinusoidal ou là j'ai un signal sinusoidal sinusoidal sur la voie Y de l'oscillo pour visualiser le balayage vertical il faut éliminer la base de temps donc pour éliminer la base de temps il faut utiliser le mode XY de l'oscillo donc on va partir ici vers le mode XY on est en mode XY et vous voyez ici que que le balayage est vertical si je diminue la fréquence de la tension sinusoidal vous voyez ici que le spot fait un verre et vient entre une valeur minimale une valeur maxi maximale donc c'est ça le balayage vertical c'est ça lorsque la base de temps est éliminée c'est la tension injectée aux entrées XY qui provoque le balayage bien qui provoque le déclenchement de l'oscillo donc c'est la tension appliquée aux entrées XY qui provoque le déclenchement de l'oscillo lorsque la base de temps est éliminée donc c'est ça le fonctionnement des plaques horizontales et finalement on a l'écran d'affichage c'est un écran fluorescent lorsqu'il est lorsque le fusseau d'électron tape sur l'écran on voit une tache lumineuse donc c'est j'arrive à la fin de ce de cette vidéo donc dans les prochaines dans la prochaine vidéo je vais parler des réglages et initials pour visualiser une tension sur l'oscillo avion